Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, inscrire l'Algérie dans l'émergence, dans les prochaines années, les toutes prochaines années, les indicateurs annoncés par le Président de la République, il faut encore les consolider davantage aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi, pour atteindre les objectifs assignés en raison 2027. C'est surtout ça, donc consolider les acquis qui sont le fruit de réformes qui ont été menées durant les trois dernières années et qui commencent à donner leurs fruits en termes de croissance, déjà. Donc, depuis trois années, le pays est en train d'enregistrer une croissance qui, encore plus, est en train de s'améliorer d'année en année. Donc, une croissance qui s'inscrit dans la durée, première chose positive. Deuxièmement, un ajustement de la sphère juridique et institutionnelle favorable à l'investissement, à la diversification, par, surtout, les choix qui ont été exposés et pris dans le cadre de la loi sur l'investissement, donc les secteurs qui constituent la priorité pour l'État et qui ont été cités, en tous les cas. Des réformes qui ont aussi commencé à toucher le secteur financier dans le but de faciliter l'accès au financement et d'agir positivement sur ce levier tant nécessaire pour la relance de l'investissement. Aussi, je ne manquerai pas de signaler les efforts louables et considérables qui ont été faits au niveau de la transformation numérique et qui devraient donc donner lieu à une nouvelle stratégie de transformation numérique qui permettra d'impacter très positivement la sphère économique. Mais cette croissance positive aujourd'hui, aux alentours de 3,8%, comment la renforcer aujourd'hui ? Il faut passer de la première à la deuxième génération de réformes. Tout à fait. Donc, consolider cette croissance en allant vers une démarche beaucoup plus qualitative. Qualitative dans la mesure où cette croissance devrait se faire principalement dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Car actuellement, la croissance a une origine purement tertiaire. Donc, le secteur commercial et des services et aussi le secteur agricole. Maintenant, c'est dans l'industrie que l'effort devrait se faire en prenant les décisions qui s'imposent pour la deuxième étape et qui organiseront encore mieux le secteur industriel. Il faut identifier les pôles industriels les plus compétitifs. Actuellement, en termes d'organisation, je dirais que sur ce point, que les enjeux devraient se faire. Des pôles industriels, ça c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on a confié la mission d'organiser la chose à l'API, donc par le plan de développement national et le plan de développement communaux qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore confectionnés. Et sur cela, que devrait se jouer à mon sens l'avenir du secteur industriel en termes d'organisation. Alors, nous avons vu dans sa déclaration, le président a insisté sur la nécessité de créer aujourd'hui une économie résiliente, une économie forte. C'est important dans le contexte géopolitique actuel, puisque nous avons vu avec les crises qui secouent le monde, seules les grandes économies arrivent encore à résister, même si certaines d'entre elles ont été totalement ébranlées. Oui, mais cela devrait se passer par trois éléments. Le premier élément, c'est de gagner la bataille de la relance de l'investissement. Donc, plus d'investissement signifierait plus de croissance. Deuxièmement, par une meilleure organisation. Donc, étaler sur le plan spatial cette politique industrielle, qui permettra de mettre en œuvre les choix qui ont été énoncés dans la loi sur l'investissement, donc les secteurs à promouvoir, où et comment on va donner les conditions favorables pour que ces secteurs émergent réellement. Et trois, c'est la bataille de la performance économique, donc l'intégration. Il faut qu'on améliore nos performances économiques, notamment dans le secteur marchand de l'État, où les performances sont très faibles, mais pas que le secteur marchand de l'État, le secteur privé devrait aller vers plus d'intégration et une meilleure performance si on veut réellement consolider dans la durée cette croissance et aussi avoir des capacités pour réduire les factures d'importation ou encore d'accroître de notre production destinée au marché étranger. Alors justement, nous avons vu dans son discours chiffre à l'appui, le président de la République a décliné bien sûr les performances de notre économie nationale, avec bien sûr les indicateurs chiffrés, pratiquement 4% de croissance, bien sûr un chiffre attesté et reconnu par les grandes institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, l'augmentation du produit brut intérieur à près de 270 milliards de dollars. Nous avons aussi un matelas financier assez confortable pour les deux prochaines années, à savoir l'équivalent de 70 milliards de dollars. Nous avons vu aussi qu'il y a des intentions d'investissement au niveau de l'API équivalent à 6400 nouveaux investissements, dans 3000 projets lancés sur l'inscription. Également, nous avons vu des intentions d'investissement de la part des étrangers. L'année 2027 sera une année charnière pour bien sûr récolter un peu aujourd'hui les fruits de tous ces investissements, y compris les mines aussi, parce que nous avons également de grandes projections dans ce domaine-là. Oui, je commencerai par parler des investissements structurants, donc les mines, les grands projets. La voie ferroviaire, les projets routiers, et donc des investissements qui, par leur intensité capitalistique, coûtent beaucoup, et qui sont encore plus financés par le Trésor. Ce qui, en réalité, est un choix du président de la République et de l'exécutif. Donc, mais, ça devrait nous laisser prudents par rapport à la nécessaire bande-gouvernance et réalisation des objectifs confiés à ces projets. Car, si on s'inscrira dans la lenteur, ça risquerait de gripper un petit peu la machine de la croissance et d'alourdir du poids de la dette publique. C'est très important. Donc, le choix est bon. Les projets structurants ont cette mission de constituer la locomotive pour d'autres secteurs économiques étalés dans le code de l'investissement. On cite la métallurgie, la mécanique, la chimie et les mines, qui sont des secteurs prioritaires, tels que fixés dans la loi sur l'investissement. Maintenant, l'enjeu sera de réaliser ces projets dans les délais, assurer une meilleure intégration et surtout une bonne gouvernance et un bon pilotage dans la réalisation de ces projets. Maintenant, vous parlez des 6 400 projets inscrits au niveau de l'API. Là aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du plan national d'investissement qui a pour mission de donner les meilleures conditions pour que ces projets soient réalisés et qu'ils rentrent en exploitation dans les meilleures conditions. Ça, c'est le plus important. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un nombre élevé de projets. Il faut que ces projets rentrent rapidement en exploitation et que la réalisation soit conforme aux prévisions. C'est très important, Mme Souhila El-Hachmi, si on ne veut pas répéter ou tomber dans les erreurs qui ont été constatées antérieurement. Mais qu'est-ce que vous entendez par un plan national d'investissement ? On parlait de pôle d'investissement. Donc, organiser, étaler sur le plan spatial. Je vais vous donner un exemple. L'industrie du textile, où est-ce qu'on veut la faire ? L'industrie du cuir, où est-ce qu'on veut la faire ? Parce qu'on ne peut pas éparpiller... Comme on a créé le pôle économique du côté, bien sûr, d'Aurin. Oui. Avec où est Lilette ? Oui. Donc, dans les années 2013-2014, le schéma était pour créer six pôles industriels, deux à l'ouest, deux au centre et deux à l'est. Autour duquel s'organise l'activité économique et toutes les mesures de soutien logistique, services, etc., qui permettraient de créer un écosystème favorable au niveau microéconomique pour la réussite de ces projets. Malheureusement, cette planification n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Il faut qu'on aille rapidement. Alors, mais justement, par rapport à cette vision aujourd'hui pour la mise en place de ce plan national d'investissement, pour avoir, c'est-à-dire, pour s'assurer de l'exécution de tous ces projets qui sont dans le pipe actuellement, pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée également des emplois. Le président a fortement insisté sur cet aspect-là et tous les pays aspirent aujourd'hui à réaliser, bien sûr, leur autosuffisance dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole, domaine industriel ou domaine aussi numérique. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, c'est-à-dire, un chef à bord et que cette politique soit mise sous la tutelle de la présidence de la République, pour ne pas dire le président de la République, M. Mahfoud Kaoubis ? Oui, on a besoin d'instructeurs qui coordonnent. Dans le temps, c'était le plan. Donc, on planifiait, on orientait. On avait une vision centralisée en matière d'organisation et de coordination des instruments de planification, chose qui est importante. On l'a perdue depuis 1989. Économie de marché, entre guillemets, imposée par les organisations financières internationales, le FMI principalement, oblige. Et là, on perd les instruments de planification. Et on fait, par les moyens, chacun fait avec la vision qu'il a. Et souvent, c'est des visions partielles qui butent sur des problèmes dans la réalité. Et c'est dans ce sens qu'on n'a pas pu créer les meilleures conditions pour l'émergence d'une économie compétitive et concurrentielle. Je vous donne des exemples. On avait des besoins importants dans le domaine des minoteries. À partir de là, c'est tout le monde qui a commencé à réaliser des minoteries. Et on se retrouve, après deux années, avec des capacités de production qui dépassent les besoins du marché. Et donc, en réalité, ça fait une déperdition de ressources et une allocation de ressources qui ne permet pas un retour sur investissement. Et deuxièmement, une adéquation entre les besoins du marché et les capacités de production. La même chose dans les boissons gazeuses, par exemple. À un certain moment, c'est la ruée vers l'investissement dans ce domaine. La même chose dans le domaine du lait pasteurisé, etc. Biscuiterie, etc. L'agroalimentaire, les pâtes alimentaires. Donc, on a besoin des instruments qui permettent d'orienter, justement, vers les secteurs préférentiels. Mais est-ce qu'il faut aller vers des références telles qu'elles existent dans le pays à travers le monde ? Vous avez la Turquie. C'est le président qui chapote, bien sûr, la question de l'investissement dans son pays. Vous avez la Chine. C'est le même principe. Vous avez la Russie. C'est le même principe. Et c'est des exemples aussi qui ont fortement réussi en très peu de temps. 20 ans, pratiquement. Le benchmark que vous êtes en train de citer prouve qu'il y a des pays qui ont réussi en optant pour une stratégie de planification intelligente. Nous, on a confié ça à l'API. Mais est-ce que l'API a les moyens ? Et tous les prérogatifs. Les moyens, parce que ça demande des moyens d'expertise qui permettent de produire cette architecture de développement. Et là, c'est pour ça que l'API, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore en mesure de nous produire ce plan national d'investissement et encore les plans locaux d'investissement. Parce qu'on est... L'API est aussi censé produire les 58 plans locaux. Donc, au niveau de chaque wilaya, on doit avoir ce plan d'investissement. Dans chaque wilaya, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Quels sont les secteurs qui sont prioritaires en fonction des capacités que chaque localité a et qui lui permet donc d'optimiser les processus d'investissement et d'avoir une coordination sur le plan national ? Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à cette quête de l'émergence. Aujourd'hui, nous avons les potentialités. Nous avons un pays le plus grand du continent africain. Beaucoup de domaines sont aujourd'hui non exploités, comme celui des mines, qui peut apporter également une valeur ajoutée, conséquente à l'avenir, par rapport à l'exploitation de certains gisements. Des projets sont en cours aujourd'hui avec des partenaires étrangers comme les Chinois. Je voudrais aussi appeler, bien sûr, parler de cette modernisation de croissance économique qui offre aux investisseurs un système bancaire et financier prometteur. C'est l'objectif aujourd'hui qui est assigné à cette réforme qui est en train d'être mise en place au niveau de la finance. Les avantages, bien sûr, distinctifs de ce secteur en pleine évolution font de l'Algérie une destination attractive. Il faut impérativement aussi, dans le contexte géopolitique actuel et de crise à travers l'Europe et à travers le monde, capter les investissements directs étrangers, être une destination de délocalisation privilégiée des investissements étrangers. M. Mahfoud Kaoubi, on en a les capacités avec, bien sûr, tout le dispositif législatif qui est mis en place actuellement. Oui, donc... Parce que tout le monde se bagarre pour avoir des investissements étrangers. Et là, on devrait attirer beaucoup plus d'investissements parce qu'au jour d'aujourd'hui, malgré la centaine de projets qui sont inscrits au niveau de l'API, je dirais que le potentiel dont on dispose nous permet de se projeter encore mieux sans investissement. Si on libère encore plus, si le moral des investisseurs est meilleur, parce que le signal vient aussi des investisseurs nationaux, Mme Souhile El-Hajmi. Donc, plus nos investisseurs investissent, plus le signal est donné aux investisseurs étrangers pour les attirer. Et puis, ça permet aussi de donner un meilleur élan aux partenariats parce que c'est des investisseurs nationaux qui rentrent en partenariat avec des partenaires étrangers. Et je dirais que beaucoup de choses nous attendent en matière de réformes de deuxième génération pour améliorer notre environnement sur le plan microéconomique en réglant les problèmes relatifs au taux de change qui demeurent, à mon sens, un des obstacles qui rendent l'attractivité moins efficace par rapport aux efforts qui ont été faits sur le plan juridique institutionnel. Moins de bureaucratie, moins d'administration. Il faut faciliter l'acte d'investir. L'administration, au-delà des textes, en termes de comportement, reste l'élément qui résiste le plus à ce processus de réformes. Et j'espère qu'avec la stratégie de transformation numérique, on pourra agir pour fléchir cette résistance qui coûte énormément pour notre pays. madame Souïd Al-Hajmi. Alors, justement, renforcer toutes ces capacités aujourd'hui, on doit avoir de la visibilité, consolider également les chiffres, les communiqués. C'est impératif également, monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque pour attirer les investissements étrangers, il faut avoir une réalité des chiffres. Bon, je dirais que la première des choses, c'est des logiques privées. Il faut que nous, logiques qui régissent l'investissement, soient les mêmes que celles qui existent dans d'autres cieux. Madame Souïd Al-Hajmi. Là, on a une présence importante de l'administration, donc la régulation. La régulation. Et l'administration le fait souvent mal. Et on a besoin d'ajuster et de faire des ajustements au niveau de notre sphère de régulation. Deuxièmement, on a besoin de s'inscrire dans la durée. Et ce, je reviens, j'insiste sur le plan national d'investissement, donc qui doit étaler notre stratégie de développement industriel. Parce que souvent, on est beaucoup plus attiré par l'immédiat que le moyen et le long terme. Et les stratégies d'investissement, c'est des stratégies qui agissent sur le long terme, Madame Souïd Al-Hajmi. C'est pour cela que tant que les instruments les plus importants ne sont pas mises en place, on restera dans une logique qui n'est pas favorable à l'investissement et encore plus à l'investissement étranger ou en partenariat. Et troisièmement, il y a un discours qu'on devra développer qui sera connecté avec la réalité, un discours d'optimisme et de conquérant. Parce que, vous le dites, nos potentialités sont importantes. Effectivement, elles sont importantes. et ça nous donne... Il y a des gisements importants. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à tirer profit de tout ? Je vous donne l'exemple du secteur du tourisme. Est-ce que les chiffres qui sont réalisés aujourd'hui sont en adéquation avec la potentialité dont on dispose ? Malgré l'existence de financement, malgré les encouragements et les facilitations qui sont donnés dans les textes, qu'est-ce qui fait que les déclinures Mais c'est un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années puisqu'il a été complètement en marge par rapport aux autres secteurs. On a toujours axé sur l'agriculture et l'industrie et on a négligé les secteurs aussi à forte potentialité puisqu'on a parlé des mines qu'on sort enfin de la jachère. Mais voilà, un secteur, quand on parle de tourisme, il y a besoin qu'on étale la politique de développement un plan. Quels sont les pôles de développement touristique ? La gestion du fonds L'apport du privé c'est important dans ce secteur-là mais le tourisme c'est le privé. Le privé, les logiques privées que les fonds soient publics le problème ne se pose pas. Quand on fait des opérations de partenariat le problème ne se pose pas. Mais la question se pose en termes de logique privée. Que l'on soit loin de la sphère administrative qui a sa propre logique et ses propres moyens de régulation qui souvent ne sont pas conformes avec la logique privée qui est basée sur la rapidité, sur la transparence et sur les logiques marchandes et les logiques de prix réels sur le terrain. Mais le fait d'avoir compté énormément sur le pétrole par le passé uniquement sur le pétrole nous a fait négliger les autres secteurs également. M. Mahfoud Kaoubi cette vision doit changer puisque le président il a dit c'est bien d'avoir le pétrole c'est un gisement réel puisqu'il nous assure aussi des revenus en devise mais c'est bien aussi de renforcer les autres secteurs l'agroalimentaire l'industrie lourde l'agriculture le tourisme également puisque nous avons un pays très beau et très vaste. Justement ce pétrole nous offre le moyen de financer le processus de diversification et de transformation donc transformer nos richesses pétrolières en capital en investissement c'est là l'enjeu de la transformation de l'économie nationale et c'est tout à fait normal que c'est une bonne chose de disposer de pétrole Mme Suïlal-Ajmi mais maintenant il ne faut pas que ça nous pousse à dormir encore plus parce que même au jour d'aujourd'hui la grande partie la locomotive qui a tiré la croissance elle reste toujours la locomotive du secteur pétrolier et la pétrochimie Mme Suïlal-Ajmi Mais la réforme de deuxième génération concernera l'éradication de l'informel impérativement M. Mahfoud Kaoubi Oui le marché parallèle le marché parallèle en unifiant les prix le problème de dualité des prix c'est il est à l'origine de la dualité des marchés Mme Suïlal-Ajmi l'évaluation de la valeur du dinar par la croissance ou d'évaluation donc le problème à chacun sa manière de voir les choses donc avoir un prix un seul prix de la monnaie qu'est-ce qu'il faudra quel est le véritable prix est-ce que actuellement le prix administré fixé par fixé par la banque d'Algérie et le prix réel ou pas c'est toute la question qui se pose est-ce que la trajectoire va aller vers une dépréciation qui permettra de rattraper le différentiel entre le prix officiel et le prix parallèle deuxièmement cette question de subvention qui fait aussi une déconnexion entre les prix réels et le prix administré justement aussi ce secteur public marchand de l'état qui continue à être financé par le trésor sans qu'il réalise des performances voulues qui traduit en réalité un grand problème en matière d'allocation de ressources madame Souhile Al-Hachmi c'est ça les questions que je dirais amères difficiles mais qu'il faudra aborder si on veut réellement partir vers une consolidation des acquis des réformes de la première génération mais justement par rapport à cette deuxième génération la stratégie de l'Algérie d'aller vers une politique d'unité inter-régionale Algérie-Libye qui pourrait s'éteindre aussi à d'autres pays du Sahel c'est une stratégie qui va permettre aussi de renforcer de consolider les acquis de l'Algérie aujourd'hui puisque c'est des marchés en commun qui vont se développer au niveau de cette région et on sait qu'ils pourraient aussi permettre de promouvoir éventuellement une monnaie unique puisque au niveau de l'Europe l'euro ça avait commencé avec la France et l'Allemagne c'était un projet franco-allemand et l'Union Européenne ça a commencé avec la France et l'Allemagne mais avec une approche complètement différente il faut avancer cette approche donc il faut privilégier les logiques de construction par le bas qui donnent la priorité aux véritables problématiques et non pas aux logiques par le haut qui mettent en place les institutions sans que le contenu de ces constructions ne soit solide pour donner lieu à une construction telle que vous l'avez cité de l'Union Européenne donc plus de liberté plus de mobilité plus d'investissement et puis une vision cohérente en matière de logique des acteurs donc qu'est-ce qui nous a empêché antérieurement de faire cette construction parce que tout simplement les doctrines étaient différentes entre le contexte aussi était différent oui mais en Europe il y a eu une priorité qui était donnée à la construction par rapport à une logique qui était pratiquement cohérente une logique d'économie de marché et une logique de liberté de circulation des biens et des services c'est ça qui a donné lieu à la construction institutionnelle donc il ne faut pas mettre la charie devant les bœufs on veut créer on veut privilégier une logique institutionnelle qui met en réalité des institutions mais après en but sur les logiques de comportement donc qu'est-ce qu'on veut on avait une doctrine de la djamahiri à Libyan qui était complètement déconnectée de la logique tunisienne qui était beaucoup plus libérale et une logique socialiste qui était la nôtre vous voyez en termes de comportement quand on veut matérialiser on but sur des logiques qui sont différentes et on reste donc otage d'une démarche purement institutionnelle disons politique qui est déconnectée de la réalité économique et sociale et les choses changent aujourd'hui les mentalités changent aujourd'hui et bien sûr les questions géopolitiques ont beaucoup influé sur les enjeux actuels et les intérêts actuels actuellement actuellement le développement se fait aussi en termes de pôle région quand on parle d'Europe on parle d'Amérique du Nord on parle de l'Asie l'Asie orientale etc et là c'est la consolidation plus on a d'espace plus on a de marché plus on crée les conditions de synergie on arrive à améliorer les performances en matière de croissance et plus les marchés se rétrécissent plus les conditions de croissance deviennent réduites voilà la question mais est-ce qu'il faut aussi dans cette vision économique à l'avenir consolider tous ces acquis en s'appuyant sur la petite et moyenne entreprise comme c'est le cas dans certains pays et c'est des exemples réussis vous avez l'exemple de l'Italie où continuer aussi à mettre en place ou permettre l'émergence des grands pôles industriels mais l'un ne n'exclut pas l'autre on ne peut pas construire une économie uniquement sur la petite et moyenne entreprise on a besoin d'entreprises structurantes on a besoin vous parliez tout à l'heure de mines donc dans l'architecture actuelle renforcer l'énième renforcer certaines entreprises qui sont existantes c'est l'activité pas en termes d'entreprise c'est par apport à des secteurs moi je veux donner une priorité à ce secteur comment je devrais faire pour libérer le potentiel et là il faut abandonner cette logique secteur public secteur privé parce qu'encore une fois le secteur public est victime d'une logique qui n'est pas du tout une logique propre au marché et les rendements ça fait du secteur public marchand un secteur qui concentre de la richesse au lieu d'en produire madame Solide-Lalajmi donc l'office national de statistiques vient de publier des statistiques sur les performances du secteur industriel avec un détail qui est très très important sur le secteur marchand de l'état et on voit qu'en termes de performance si on exclut le secteur de la chimie pharmacie et le secteur de l'agroalimentaire les autres secteurs ont de réels problèmes de création de richesses et ce qui cache des questions relatives à l'organisation et au management et pourtant ils ont beaucoup d'actifs alors cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'investissement doit être chapeauté par le président pour éviter justement des lenteurs et de la bureaucratie on a vu à un moment donné quand le président il a instruit et confié ce dossier de l'investissement pour la relance de l'économie au médiateur de la république à l'époque monsieur le ministre de l'intérieur il s'avait donné des résultats extrêmement probants même le président l'a réitéré face aux travailleurs le 1er mai mais il ne faut pas qu'on aille vers cette démarche qui remonte tout au président de la république mais il a mis en place une commission de blocage pour l'examen des questions de blocage le blocage si les administrations bloquent et c'est là où est le problème ce n'est pas parce que c'est les administrations qui bloquent qu'il faut créer une structure au niveau de la présidence pour régler ses problèmes pour régler le problème de l'administration pour que ça fonctionne le plus normalement du monde maintenant qui planifie on a donné si on s'est trompé en confiant cette mission à l'API il faut donc créer une structure à l'image du plan ou d'une autre structure qui sera chargée de coordonner tout cela mais le problème est beaucoup plus technique qu'une question d'intervention pour débloquer des autorisations ou autre parce que basta maintenant il faut que ces administrations assument la responsabilité et fassent leur travail le plus normalement du monde alors bien sûr face à ces blocages et cette bureaucratie pure et dure l'auditeur le commentaire transformer d'abord les mentalités il faut commencer par là monsieur et réorganiser l'administration la chose que à mon sens a été réléguée dans la première génération des réformes c'est cette question de la réforme de l'administration l'administration actuelle dans son organisation avec les instruments d'intervention et aussi avec les profils des responsables qui est en déconnexion avec les enjeux de la nouvelle de l'Algérie nouvelle et de la nouvelle période qu'on entend madame à mon avis avant de mettre en place un plan d'investissement il faut d'abord identifier les investissements prioritaires monsieur Mahmoud Kaoubi et les prioritaires ont été étalés dans le code de l'investissement on a donné on parle de régime des secteurs c'est les secteurs qui sont prioritaires maintenant comment les transformer ça sur le terrain c'est la mission qui est confiée au plan national d'investissement identifier les zones identifier les potentialités et dire que telle industrie sera dans telle région telle région telle région alors autre question de l'auditeur bien sûr la volonté également c'est de créer la richesse au niveau local et ça c'est impératif dans le contexte actuel préserver bien sûr les zones rurales par rapport aussi à leur savoir-faire ces 15 millions d'Algériens qui y habitent au niveau de ces régions je reviens au plan oui le coût d'investissement ça c'est aussi important vous voyez que les instruments ça relève bien sûr des collectivités locales pas uniquement des collectivités ce n'est pas à chaque wilaya de faire ce qu'elle veut mais justement c'est une coordination avec ces structures ministères de l'intérieur des collectivités locales avec une structure technique ce n'est pas administrative madame on a besoin de génie dans le domaine de l'industrie des métiers de l'identification des potentialités etc il faut une carte graphique voilà on a besoin de ressources techniques qui savent c'est quoi un investissement quelles sont les conditions favorables pour réussir un investissement etc ce n'est pas du tout la logique administrative des plans de développement sectoriel et locaux etc non ce n'est pas du tout ça c'est une autre mission quand on parle qu'on soit précis on parle de plan national d'investissement et plan locaux d'investissement ça c'est une démarche technique qui utilise des instruments autres que les instruments utilisés par l'administration alors le temps et de l'argent on attend on souffre on attend que les choses s'accélèrent encore davantage il faut booster encore plus aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi l'état doit réguler impérativement pour faire mettre fin à ces pratiques administratives qui parfois lasent les opérateurs économiques doit apprendre à réguler avec des instruments qui sont différents que les instruments administratifs c'est des questions qui doivent être aplanie impérativement monsieur Mahfoud Kaoubi puisque nous avons vu du côté syndical on revendique aujourd'hui de renforcer encore davantage le dialogue social via une rencontre similaire à celle qui se faisait par le passé tripartite quadripartite parce qu'on peut associer aussi des économistes des experts à ces rencontres qui pourraient aussi à la fois donner leur point de vue quel est votre justement commentaire par rapport à cette question puisque le président a laissé cette porte ouverte oui le président de la république a parlé d'une nouvelle approche en termes de tripartite ou quadripartite avec des experts ou le quness voilà l'essentiel c'est que les différents intervenants dans le processus de mise en oeuvre de la politique économique soient d'accord sur un minimum en termes de démarche et de priorité qu'il faut mettre en oeuvre sans qu'il y ait de conflit et que la démarche la vision soit la même c'est ça et que cette approche revendicative de chaque partie soit abandonnée donc c'est la démarche qui est favorisée depuis quelques décennies dans des pays qui ont réussi donc créer les synergies donc on a besoin de synergies et on a besoin de rythme je suis entièrement d'accord avec l'auditeur qui parle de rythme je considère qu'on a été trop long alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit les ratios ne sont pas respectés exemple dans un rayon de 3 kilomètres on trouve 4 briquetteries c'est pour ça que vous avez parlé de la diversification et une cartographie on a besoin de planifier madame donc organiser si on n'organise pas on va buter sur des problèmes que l'auditeur est en train de poser donc 3 briquetteries 10 minuteries et ainsi de suite donc on a besoin de créer les conditions à ce que cette industrie se fasse selon une vision et une organisation il faut une synergie dans les politiques économiques qui sont engagées actuellement puisque nous projetons aussi d'aller à l'international en force pour exporter nos produits il faudrait aussi cette question de l'auditeur renforcer aussi nos moyens de transport maritimes et aériens c'est impératif c'est à dire qu'il n'y ait pas un décalage entre la volonté et l'exécution oui la logistique on est en retard par rapport à nos concurrents en tous les cas 1 milliard de dollars de transport de marchandises et là on a besoin d'améliorer nos performances dans le transport maritime dans le fret aussi aller vers d'autres destinations l'auditeur vous dit aussi nous avons l'Amérique latine nous sommes quasiment absents alors qu'il y a 20 pays mais aussi il y a un problème de rentabilisation on est présent juste pour importer l'avion du Brésil on ne va pas avoir une disserte maritime aérienne aérienne mais bon la fréquence il faut aussi avoir des produits à exporter madame Souilal-Hajmi on ne s'est pas un conteneur qui va nécessiter de créer une ligne maritime ou aérienne donc c'est ça aussi un problème de rentabilisation on a bien importé de la viande du Brésil monsieur Kaoui oui mais parce que il a fallu du conteneur oui mais il faut avoir les capacités d'exportation aussi madame Souilal-Hajmi donc c'est pour cela l'exportation se joue sur le terrain de la logistique qui est un moyen de soutien mais aussi sur la performance et la compétitivité de nos produits et de nos services alors aussi il faut avoir des leaders industriels qui gagnent la bataille de la compétition et qui peuvent placer la produit à l'étranger donc il ne faut pas uniquement pointer du doigt la logistique et l'état et de continuer à revendiquer des subventions des subventions des subventions sans qu'on règle les problèmes de la productivité de l'organisation au niveau de l'entreprise alors justement l'approche de l'entreprise doit changer impérativement monsieur Mahfoud Kaoubi tout doit changer on est dans une logique d'entreprise familiale alors qu'aujourd'hui on a des ambitions beaucoup plus grandes mettons de la concurrence ça permettra à l'excellence d'émerger et arrêtons le favoritisme ça permettra d'avoir des leaders dans l'avenir et c'est comme ça qu'on accroîtra de nos capacités de production qui iraient en adéquation avec les moyens logistiques qu'on mettra Sonatrag dans le contexte aujourd'hui de la transition inéconomique peut aussi jouer un rôle prépondérant pour tirer les petites entreprises vers le haut dans le cadre de la sous-traitance monsieur Mahfoud Kaoubi puisque certains disent aujourd'hui sur la question de la sous-traitance il y a beaucoup d'argent et parfois on ne favorise pas beaucoup les entreprises locales c'est quoi favoriser donc favoriser Certains ont des potentialités avérées Ben voilà c'est ouvrir la concurrence moi je suis partisan du principe de la concurrence donc c'est au meilleur de gagner leur marché Certains ont réalisé des performances Je suis contre à ce que son attrape ou une autre entreprise favorise telle ou telle On produit bien la batterie électrique on produit bien le pneu aujourd'hui de l'automobile on produit du caoutchouc aussi pour certains composants de l'automobile on pourrait aller plus vite puisque certaines entreprises font des choses bien monsieur Mahfoud Kaoubi A qualité égale et à prix égale je favorise le produit national mais pas le contraire Alors ce commentaire et le dernier de l'auditeur qui vous dit il faut consolider d'abord la monnaie au niveau national avant de penser à une monnaie unique de la région mais c'était une idée Moi je suis d'accord avec l'auditeur Le préalable Il faut être ambitieux A chaque fois je parle de ça donc il faut régler ce problème de monnaie Ambitieux mais se donner les moyens de son ambition Et les moyens sont des logiques par le bas Il faut voir la réalité pas des logiques par le haut en créant des institutions qui n'ont pas de contenu réel Monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Bonne journée A bientôt Au revoir